Les premières mesures socio-fiscales prises dans le quinquennat d'Emmanuel Macron font polémique. Elles réduisent le pouvoir d'achat des retraités, mais aussi des catégories les plus populaires. Que peut-on attendre à l'échelle du quinquennat ? On en parle avec notre invité, Denis Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Rex & Code. Alors, quelles évolutions voyez-vous pour le pouvoir d'achat et notamment des catégories les plus modestes qui sont impactées par les dernières mesures ? Alors, c'est vrai que sur la lecture du pouvoir d'achat actuellement, c'est quand même extrêmement brouillé. Vous avez des effets de calendrier qui sont intervenus. Vous avez au début d'année une augmentation de la CIG et une baisse des cotisations salariées. Ensuite, vous avez l'introduction de l'ISF. Ensuite, vous avez la deuxième étape de la baisse des cotisations salariées. Vous avez l'introduction de la première étape de baisse de taxe d'habitation. Ce qui fait que quand on fait la lecture d'un trimestre à l'autre, on ne sait plus exactement ce qui s'est produit. J'oublie en plus l'augmentation des taxes sur les carburants. Tous ces éléments-là créent un flou fondamental autour de l'évolution du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la trajectoire du pouvoir d'achat en 2018, pris du point de vue macroéconomique ? On reviendra ensuite sur les aspects de redistribution. En 2018, on va faire 1,6% de croissance à peu près. On devra avoir une progression du pouvoir d'achat du revenu des ménages un peu inférieure à ce 1,6%. Peut-être 1,3%, 1,4%. En revanche, en 2019, ce sera plutôt l'inverse. On devra avoir un peu plus de progression du pouvoir d'achat qu'il n'y aura de croissance. Ça, c'est vu à l'échelle macroéconomique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du point de vue des catégories ? Il y a effectivement beaucoup de redistribution qui est intervenue par l'intermédiaire de la politique de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que vous avez un transfert des retraités vers les salariés. Ça, c'est la bascule CSG, cotisation sociale salariée. Vous avez également un effet de pouvoir d'achat très concentré sur le haut de la distribution des revenus. C'était au travers de la suppression de l'ISF, ou plutôt sa transformation en impôts sur la fortune immobilière. Donc, vous avez une lecture macroéconomique qui, en fait, dissimule des trajectoires assez différentes selon les catégories où cette progression du pouvoir d'achat global bénéficie plutôt en haut de la distribution, mais parce que c'est une politique qui, en réalité, est assumée. C'est une politique qui veut redonner des conditions de l'embauche, des conditions du travail. C'est une politique qui, à la fin, vient dire que la véritable politique de pouvoir d'achat, ce n'est pas une politique qui passe par de la redistribution fiscale. C'est surtout une politique qui passe par une restauration du potentiel de croissance, une restauration de la capacité à créer de l'emploi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le premier vecteur de pouvoir d'achat, c'est quand même avant tout la progression des salaires. Les deux tiers du revenu des ménages est constitué de revenus salariaux. Ce qui fait les gains de pouvoir d'achat à terme, c'est véritablement ce choix en faveur du travail. Donc, d'une certaine manière, on se retrouve avec une politique en faveur du pouvoir d'achat qui est assumée, mais qui n'est pas forcément endossée, parce qu'il y a quand même un problème de communication autour du pouvoir d'achat. C'est aussi que ça produit un gain de pouvoir d'achat supposé différé, alors qu'aujourd'hui, on voit bien, pour certains, les baisses de pouvoir d'achat, elles sont tout de suite. Alors, à votre avis, dans combien de temps est-ce qu'on peut voir des effets via l'emploi de cette politique ? C'est clair qu'il y a un problème de temporalité. Aujourd'hui, le discours de politique économique va surtout se cristalliser autour de la stimulation du pouvoir d'achat aujourd'hui. Là où la politique économique telle qu'elle se concevait, c'était une politique qui envisage les gains de pouvoir d'achat dans la temporalité, au terme de plusieurs exercices. La transformation de l'ISF en impôts sur la fortune immobilière est une mesure qui est en capacité de générer plus d'investissements, de générer plus d'emplois, mais ce sont des mesures qui prennent du temps pour se déployer, pour produire leurs effets du temps, qui sont estimés plutôt à un horizon de 2025 ou 2022 au mieux. C'est extrêmement long. À la fin du quinquennat et peut-être même au-delà. C'est pour ça qu'il était aussi très important de les introduire, très important du point de vue politique, de les introduire dès 2017. C'est parce qu'il y avait à ce moment-là un crédit politique important. Et puis surtout, c'est se donner le temps pour que ce type de mesures fassent leur effet. Et leur effet est de toute façon bien plus lent à se manifester que cela n'est le cas pour des mesures très immédiates, qui seraient des mesures de redistribution. Et compte tenu des mesures prises, vous voyez un effet fort ou un effet marginal ? À la fin, ce que l'on a essayé d'estimer, c'est qu'on pourrait anticiper une progression du potentiel de croissance de l'économie, en tout cas de la croissance potentielle de l'économie à hauteur de 0,2 point en plus de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on peut estimer que d'ici 2022, on aurait non plus 1,3 de croissance potentielle, mais 1,5% de croissance potentielle. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà un changement dans la dynamique économique. Et derrière le 1,5% de croissance, c'est de toute façon une capacité à créer de l'emploi, une capacité à distribuer du salaire qui se retrouve stimulé. Denis Ferrand, merci pour cet éclairage. Je vous en prie. Merci.